... J'avoue que je connais très peu le Bob. Est-ce que les gens te reconnaissent dans la rue ? Disons qu'à Genève, c'est une grande ville. Le Bob, ce n'est pas tellement le sport, le sport genevois. C'est clair, souvent, des personnes me reconnaissent en me disant que c'est le Bobber, c'est le Medi-Olympique. Parce que j'ai eu le Medi-Olympique, c'est clair que là, ça fait une grosse retombée. Mais dans les plus petites villes, comme d'où je vis, enfin, mes parents d'où viennent le Valais, ou quand je me promène en Valais ou en Suisse alémanique, là, on m'en connaît un peu plus facilement qu'à Genève. Et au Neve, pas d'Ouenziens me connaissent ? Si, si, à Ouenzi, si je fais mes courses à la Cobb de temps en temps ou que je traverse la rue, ça m'arrive que des gens me reconnaissent, qu'ils me regardent un petit peu du coin de l'œil. Mais autrement, je ne suis pas Zinedine Zinedine encore. Tu t'aimerais l'être ? Pas spécialement. Disons que je fais mon sport. Je ne fais pas mon sport pour être connu, je fais ce sport pour moi, pour ma passion. Donc le reste, ce n'est pas tellement important. Là, on est chez toi. Ça a l'air un peu vite, si je peux me permettre. Donc tu as quand même une vie... Tu es toujours sur la route ? Oui, c'est clair. Là, je rentre de saison. Je suis rentré il y a 3-4 jours. En n'étant pas là tout l'hiver, à part les esprits et la poussière qui vit là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Alors, est-ce qu'Ouen est un arbre de paix pour toi ? Oui, disons que je me retrouve bien là. Je suis là, quand je reviens ici, je suis tranquille, je suis calme, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je suis chez moi, je suis bien. Je rentre tranquillement, il n'y a personne qui m'embête. Ah, pas le 3-journaliste ? Non, je déconne. C'est juste comme ça. Autrement, non, c'est bien, c'est cool, je suis bien là. Je commence avec toi. Félicitations. Merci, merci. C'est dutch, hein ? Ok. Mais on a besoin de changer. Cédric Grand, qu'est-ce qu'il vous signifie ce titre du worldmeister ? Pour moi, c'est aujourd'hui le beau jour. J'ai déjà fait 15 ans. Il n'y a jamais eu de pousseur de bobsleigh ou de grosse équipe, à part Giovelina, à l'époque, il y a 25 ans, qui était romand. Autrement, ça a toujours été un sport que suisse-alémanie, qui a très, très peu de romand. Et maintenant, à l'heure actuelle, je suis le seul romand, donc c'est clair. Quand tu es le seul romand, la presse s'intéresse beaucoup moins à une seule personne qu'il y a beaucoup plus de personnes. C'est normal. Malheureusement, c'est comme ça. Mais financièrement, on le vit bien. Le bob, ça paye. Oui, disons, en Suisse, on est un team, voire peut-être deux, un et demi, on va dire, qui sont vraiment professionnels à 100%. La plupart des équipages travaillent le reste du temps et ne peuvent pas en vivre à 100%. En Suisse, il n'y a qu'un team qui vit ça à 100%. Mais alors, pour arriver à être tout seul, le seul suisse-romand, on peut vous dire que tu es quelqu'un de très, très ambitieux. Oui, disons que je le suis parce que j'aime ce que je fais, j'aime mon sport et j'ai envie d'y arriver. Quand je fais un truc, je le fais à fond. Il faut être le meilleur. Il faut être le meilleur. Ça va, ça te réussit assez bien jusqu'à maintenant. Pour l'instant, ça ne va pas trop mal. Mon rôle et mon art, en fait, c'est de courir le plus vite possible, donc de faire une poussée au niveau du départ et c'est de lancer le bob pour qu'il ait une grande vitesse de lancer pour la descente. Alors, on dit toujours qu'en principe, dans une descente sur 100%, il y a 30% de poussée, 30% de pilotage et 40% de matériel. Donc nous, en tant que pousseur, on doit aussi savoir la piste par cœur. Donc on a la connaître par cœur, tel et tel virage, quand c'est qu'il va arriver, quand c'est qu'il va ressortir. Et là, on doit aussi aider le pilote au niveau des enchaînements, de sorties et d'entrées, au niveau du poids du corps et des mouvements des têtes. Il y a des sensations, il y en a beaucoup. Bon, disons que tu as toujours une sensation un peu de peur, toujours, ça c'est important. Car c'est clair que descendre à 150 ou 140, il y a toujours une certaine peur, une crainte, c'est normal, ça ne fait pas que d'un autre sport. Il y a plein de choses qui viennent, la peur, la vitesse, la force, l'envie de vouloir arriver le plus vite possible à l'arrivée. C'est notre monde à nous, c'est le monde du sportif qui a envie de gagner et qui est dans sa bulle de concentration. Le sportif d'élite, il a toujours cette drogue de vouloir toujours avoir plus, toujours envie d'aller plus loin, d'aller plus vite, de faire encore ça, encore ça, encore ça. Donc c'est clair qu'on s'approche presque d'un accro au sport, c'est sûr. Arrivé à un niveau international et à un niveau élevé, je pense que les 6-7 meilleurs équipages du monde, on arrive à un tel niveau qu'après c'est surtout la tête qui travaille. Lorsqu'on est au final de la Coupe du Monde, au final des championnats du Monde, ce qui est très important après c'est que les 7 peuvent gagner. Donc je pense que c'est plus la tête qui joue un rôle important au niveau de ce moment-là, au niveau de la concentration, de l'énergie et de l'envie qu'on a envie de donner. Mon objectif maintenant, c'est les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010 et là je vise l'or, j'ai déjà eu le bronze à Turin l'année passée. Là j'ai eu un titre mondial cette année, donc moi maintenant ce qui m'intéresserait et ce qui me ferait plaisir, donc là c'est mon objectif principal, c'est une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Tout est taxé là-dessus, tout. Alors là il y a quelques médailles, moi j'aimerais voir celle des Jeux Olympiques. Bah je suis désolé malheureusement c'est les Jeux Olympiques, elle est chez mes parents, malheureusement elle n'est pas là. Tes parents valaisans super fiers ? Super fiers, c'est clair quand t'as un fils qui a une médaille aux JO, c'est quelque chose je pense. Il y a quand même celle des Championnats du Monde de cette année, il y a aussi des Championnats d'Europe, et puis il y en a beaucoup aussi des Championnats de Coupe du Monde, des médailles de Coupe du Monde, première place, troisième place, ouais il y en a deux, trois. Pour toi c'est laquelle la plus belle ? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là comme là ? Non disons que le titre de Championnats du Monde c'est quand même quelque chose de fort. C'est kitsch pour les gens qui connaissent. Pour un athète qui a une médaille olympique ou une médaille quelconque, c'est l'aboutissement d'un travail, c'est l'aboutissement de beaucoup de sacrifices, donc c'est jamais kitsch. Jamais. 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 großer